Bonjour Jean-Christophe Ruffin, comment vous présentez ? Vous avez une trajectoire unique, médecin, vous avez fait Sciences Po en plus de médecine, vous avez été engagé à 20 ans dans l'humanitaire, vous avez été vice-président d'MSF, médecin sans frontières, vous avez été président d'Action contre la faim, je le dis à chaque fois, et vous êtes aussi connu comme écrivain et pas qu'un peu, pris Goncourt avec Rouge Brésil, et c'est pas fini, vous avez été reçu en 2008 à l'Académie française, vous avez été ambassadeur de France au Sénégal de 2008 à 2011, vous nous avez appris le mot katiba que j'ignorais sans vous, mot que j'avais découvert dans un roman, votre actualité, c'est un nouveau roman, Les Flammes de Pierre, c'est chez Gallimard, roman très particulier parce qu'il commence par une réflexion sur l'art du roman, en regret dites-vous, il n'y a plus de grands romans de montagne, façon premier de cordée de frison roche, ça m'a rappelé ce que je lisais quand j'avais 12-13 ans, et du coup vous décidez d'en faire un ? Oui on peut dire c'est comme ça, non mais ça fait 20 ans que je regrette qu'il n'y ait plus ce type de littérature, et 20 ans que je trouve, je cherche le moyen de renouer avec ça, alors ça n'a pas été aussi facile que vous avez l'air de le suggérer, mais oui c'est vrai, c'est un peu, il y a eu un âge d'or, il y a eu un âge d'or avec, bon nous on pense à frison roche, mais les Suisses parlant de Ramus, les Italiens de Rigonisterne, etc., il y a eu un âge d'or, les années 40-50, à cette époque-là l'alpinisme était un héroïque, vous savez il y a la figure du guide, il se sacrifiait, puis c'était un alpinisme de conquête, alors on plantait le drapeau sur les sommets, etc., alors ça se prêtait bien. Et il restait encore des sommets à conquérir. Voilà, et il y avait un côté vierge, découverte, exploration, on le voyait dans l'Himalaya, les Français ont pris la Napurna, les Italiens le K2, les Anglais l'Everest, vous voyez c'était une guerre un peu de... Et on revenait sans les doigts, c'était tragique, héroïque, mais maintenant c'est moins dangereux, donc peut-être que ceci explique cela. Voilà, c'est-à-dire que dans les années 70, on a eu Patrick Edlinger, rappelez-vous... Il montait à main nue, le souvenir que j'en ai. Oui c'est ça, mais c'était pas tellement le problème que ce soit à main nue, c'était surtout une éthique, vous savez un dépouillement, il avait son petit short, son bandana, et puis un petit sac de magnésie dans le dos, et là tout à coup, il n'y avait plus que le geste, la grâce, on ne parlait plus ni de la souffrance, ni de la mort, ni du danger, tout était beauté, légèreté, etc. Et l'alpinisme à ce moment-là s'est prêté plus aux images qu'aux mots, c'est-à-dire qu'il y a eu des films à ce moment-là sur tout ça, mais c'est vrai que d'un point de vue romanesque, ça manquait un peu de tragique, si vous voulez, même si ça s'est mal terminé pour être lingé, parce que le pauvre, il est mort à 50 ans, alcoolique, en tombant dans son escalier, vous voyez, donc ça se termine parfois assez mal. Mais disons que tout ça ne se prêtait pas à un récit romanesque. Alors, il y a un récit romanesque dans le récit romanesque, tout ceci étant chassé, parce que tout part d'une histoire vraie, si j'ai bien compris, le jour d'une course en montagne avec celui que vous appelez Sylvain, dont on a appris que c'était Sylvain Tesson, que vous remerciez à la fin du livre, racontez l'histoire. Oui, ben, c'est une idiote de Sylvain comme il en a pas mal, c'est-à-dire qu'il y a une petite aiguille au-dessus de Chamonix qui s'appelle l'aiguille de la République, qui était infranchissable au début du siècle, au début du XXe siècle, et il y a un chasseur de chamois qui a eu l'idée de monter avec son arbalète, et de tirer à ce moment-là sur un carreau d'arbalète, ce qui a permis d'arrimer une corde, et puis de se tirer dessus. Alors, Sylvain a eu l'idée qu'on remonte avec une arbalète et l'arrière-petite-fille du premier ascensionniste, et on a fait ça, on a fait ça en effet il y a trois ans. Je raconte ça parce que c'est à l'occasion de ça, en descendant, en rappel dans le noir, etc., qu'on a eu cette conversation sur la littérature de montagne. D'habitude, on ne parle que de choses sans intérêt, et plutôt on se marre et on raconte des conneries. Et là, tout d'un coup, à cause peut-être de l'angoisse, la peur qui est autour de nous, on s'est mis à parler de ça, et notamment de la figure du guide. Et là émerge ce qui est le thème du récit, c'est-à-dire la figure d'un guide, mais qui n'est pas du tout héroïque. Pas du tout. Lui, sa tragédie, elle est d'ordre amoureux, elle n'est pas d'ordre sportif. Et dans le premier chapitre du roman, il y a les prémices de ce que va être le roman dans les chapitres suivants. Tiens, justement, on va revenir aux prémices. Jean-Christophe Ruffin, c'est Lisa Marie Marques qui va nous rejoindre. Elle va faire ce qu'on appelle le portrait préfème de l'invité. Qu'est-ce qui vous est arrivé avant que vous soyez connu ? Quand vous êtes connu, c'est dans les papiers. Mais avant, on ne le sait pas, Culture Média continue. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501